Je tiens à vous dire ceci avant de partager avec vous quelques principes qui ont réellement transformé la façon dont je passe mon temps dans la parole de Dieu. L'ennemi veut vous convaincre. Il veut me convaincre que Dieu a une sorte de ligne directe entre lui et certaines personnes. Qu'il s'agit simplement de nos chefs spirituels, de nos pasteurs, de nos professeurs d'études bibliques, des personnes qui font partie du personnel, des personnes qui exercent un ministère à temps plein, des personnes qui ont un microphone sur leur veste, des personnes qui sont sous les feux de la rampe, des personnes qui passent devant leur feed Instagram et on est repris ou encouragé parce qu'ils enseignent et prêchent au masse. L'ennemi veut que vous pensiez qu'il vous faut un diplôme de séminaire pour pouvoir avoir une relation fervente et permanente avec Dieu. Ou vous pouvez vous-même ouvrir la parole de Dieu et savoir que le Saint-Esprit peut illuminer les Écritures et vous donner des conseils, des directives, des idées de la clarté, des encouragements et du réconfort. Il veut que vous pensiez que ce genre d'amitié fervente avec Dieu n'existe que pour certaines personnes car il sait que tant que vous et moi ne seront pas convaincus que nous pouvons entendre une nouvelle parole de Dieu pour nous-mêmes, alors au mieux, nous serons handicapés dans notre foi parce que nous attendrons toujours que quelqu'un d'autre nous donne la parole de Dieu à la petite cuillère au lieu de savoir que nous pouvons avoir confiance dans notre amitié et notre relation avec Dieu lui-même. Et je veux les partager avec vous. Positionnez-vous pour entendre la parole de Dieu. Je le répète, positionnez-vous pour entendre Dieu. Il y a de la puissance dans votre positionnement, dans votre posture. D'accord, je vais dire cela dans un sens spirituel, mais je le veux aussi dans un sens physique. Quand vous venez à Dieu par sa parole, que vous allez le rencontrer à travers les pages de l'Écriture, alors c'est votre temps de tranquillité personnelle. Vous venez peut-être de vous asseoir dans votre lit et vous allez passer 10 ou 15 minutes avec le Seigneur où vous allez sortir de votre chambre pour aller à la table de la cuisine, peut-être dans le calme du matin ou le calme du soir. Quand toute l'activité de votre maison s'est un peu calmée, vous allez vous positionner sur une partie de l'Écriture. Et je vais vous dire dans quelques instants comment vous pouvez choisir une partie de l'Écriture pour vous y plonger. Mais quand vous vous engagez à vous positionner, à vous positionner, je veux dire que d'une manière spirituelle, c'est-à-dire que la position de votre cœur doit être dans une perspective et un cadre de référence qui est désireux d'entendre et s'attend à entendre la voix de Dieu qui vous parle. C'est A.W. Theuser, un grand théologien, qui l'a dit ainsi. La personne qui ne s'attend pas à entendre Dieu ne l'entendra pas parce que chaque fois que Dieu parle, elle le rejette comme s'il s'agissait de sa propre idée. Elle pensera que ce n'était qu'une coïncidence. Elle l'attribuera à n'importe quoi et à n'importe qui d'autre que ce qu'elle est. La parole de Dieu qui prend vie par la puissance du Saint-Esprit pour vous parler, pour vous guider et vous orienter dans votre vie personnelle. Et donc, vous devez avoir un cœur. Je dois avoir un cœur qui est rempli de l'attente que je suis une des brebis de la bergerie de Dieu et que je peux entendre la voix de Dieu. Jean, chapitre 10, Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Écoutez ça encore. Il dit en gros que la position par défaut pour quiconque fait partie de la bergerie, du troupeau, de la famille de Dieu, ce que font mes brebis, c'est entendre ma voix. C'est l'un des stratagèmes de l'ennemi pour vous faire croire que vous devez être quelque chose de plus, être autre chose, avoir une perspective différente ou une personnalité différente, ou être quelqu'un d'autre pour exceller d'une certaine manière, pour ne pas avoir fait les erreurs que vous avez faites. C'est le stratagème de l'ennemi pour nous faire croire que nous devons être autre chose qu'un fils ou une fille pour avoir ce droit, ce privilège d'entendre Dieu nous parler à travers la parole. Nous devons donc prier et dire « Seigneur, veux-tu enlever de mon cœur tout obstacle qui m'empêche de croire dans mes moments de tranquillité habituel ? » Que je sois en pyjama ou en jogging, dans mes chaussures de ville, quoi que je fasse, et quelle que soit mon apparence, que je réalise le privilège de te tenir compagnie. Merci de nourrir, Seigneur Jésus, une amitié avec moi. Tu veux me parler, tu m'as donné une lettre d'amour pour que je puisse entendre ta voix, et te connaître, et savoir qui tu es. Merci Seigneur pour ce privilège. Et si mon cœur ne s'y intéresse pas, modèle en moi une sainte attente de désirer et anticiper le privilège d'entendre la voix de Dieu. Placez votre cœur dans l'expectative. Le psalmiste l'a exprimé ainsi dans le psaume 27. C'est l'un de mes versets préférés. Les versets 13 et 14, il dit « J'aurais été désespéré si je n'avais pas cru que je verrais la main de l'Éternel dans le pays des vivants. » Avez-vous vu cette attente-là ? Il dit que j'aurais été désespéré, que j'aurais été sans espoir, que j'aurais été abattu, que mon apparence aurait été assombrie, sauf que je m'attends à voir Dieu. Je m'attends à ce que j'entende Dieu. Je peux donc l'attendre patiemment parce que j'ai une anticipation, une attente que Dieu va venir à mes côtés. Le prophète Abacug a également parlé de cela. Si vous regardez son petit livre qui porte son nom dans l'Ancien Testament, vous verrez que le tout premier chapitre d'Abbacug est un appel à Dieu. Il appelle Dieu et dit « Seigneur, combien de temps vas-tu laisser cela durer ? » Il regarde autour de lui la destruction qu'il voit se produire dans sa culture, dans sa nation. Si cela ne vous parle pas en ce moment, je ne sais pas ce que c'est. Vous et moi, ne pouvons pas nous passer de toutes les écoutes de nos fils Twitter, de nos fils Instagram, des chaînes d'informations que nous regardons et ne pas voir le tourbillon de chaos qui nous entoure. Abacug sait exactement ce que vous ressentez. Et il appelle Dieu et dit « Combien de temps, Seigneur ? » On a l'impression que tu restes assis à ne rien faire et que tu vas laisser tout ça continuer. Et donc, Seigneur, je vais te faire part de mes préoccupations. Je m'ai souci de toi. Je vais être authentique. Je ne vais pas me retenir. Et c'est le privilège que nous avons dans la relation avec Dieu. Il nous laisse poser nos questions, exprimer nos préoccupations. Il sait que dans notre humanité, nous avons des soucis, des problèmes, des craintes. Et il nous laisse venir à lui et tout supporter. Mais après avoir tout supporté, le chapitre 2, Abacug dit « Maintenant, je vais monter sur la tour de Guée et je vais attendre de voir ce que mon roi va me dire. Comment Dieu va me répondre ? » Voyez-vous ça ? Il se positionne pour entendre Dieu. Il dit « Je vais monter sur une tour de Guée. » Et à l'époque biblique, il y avait une forteresse ou une citadelle qui se trouvait à l'avant d'une ville. Et elle était conçue pour qu'un soldat ou un gardien puisse grimper au sommet de cette tour de Guée. Se positionner au-dessus des circonstances du sol. En d'autres termes, disait-il, il y a trop de chaos qui tourbillonne ici-bas. Je vais être distrait si je reste positionné ici. Je vais donc grimper sur la tour de Guée où je suis au-dessus des distractions du niveau du sol. Et je vais me positionner ici parce que de ce point de vue, j'aurai une vue dégagée sur l'horizon. Et je m'attends à ce que Dieu vienne. Je m'attends à ce que quelqu'un vienne qui me donnera une réponse. Et donc, à cause de cette attente, je vais me positionner dans un endroit et dans une posture où je peux entendre Dieu, où je peux voir sa main, où j'ai une vue claire et il n'y a rien pour me distraire. Positionnez-vous. Attente spirituelle et anticipation. Mais pas seulement spirituellement. Comme Habakkuk, positionnez-vous physiquement. Voyez-vous cela ? Il est monté quelque part. Il s'est rendu dans un endroit où il y avait un peu de silence et de solitude. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada